C'est l'histoire d'une jeune Vendéenne qui a 16-17 ans, qui est violée parce qu'elle doit être utilisée comme servante dans un château par le maître du château et par deux de ses amis qui sont des aristocrates. Elle a 16 ans, cette pauvre petite, elle va tomber enceinte bien sûr, mais elle va surtout vouer une haine incroyable ensuite à l'aristocratie. Et comme on est en pleine époque révolutionnaire, une fois que la chose sera faite, elle va monter à Paris et elle va adhérer au mouvement Jacobin. Alors le lys blanc, il y a plusieurs raisons. C'est une raison d'abord qui est liée à mon enfance, à mon adolescence. Le lys, c'est évidemment synonyme de la royauté, ça tout le monde l'a compris. Mais le côté blanc en plus, parce que les lys, ils ne sont pas que blancs, il y a des lys roses aussi. Tout ça pour vous dire que ce personnage qui au début semble un petit peu trouble, sauf qu'elle a véritablement une envie, c'est quoi ? C'est de servir la révolution parce qu'elle est fondamentalement révolutionnaire. Elle s'appelle Marie-Antoinette, alors elle se fait appeler Marie parce que Marie-Antoinette, évidemment, ce n'est pas bien vu à l'époque. Elle est vendéenne et elle est, comment, jacobine, donc ce n'est pas non plus très bien vu. Donc elle va tout faire pour être une véritable patriote, comme on dit. Pour être une patriote, elle va faire plein de petits boulots à Paris. Elle est serveuse, elle travaille dans un journal et tout ça. Et puis elle a compris une chose, c'est que dans ce milieu quand même qui est macho, malgré les droits de l'homme, les républicains et tout ça, il vaut mieux être un homme qu'une fille. Et bien qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va se travestir. Ça va être une sorte de chevalier d'héon, en fait, un chevalier d'héon, mais républicain. Donc le Lysblanc, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu toutes ces romans dont je vous ai parlé, Dumas, Balzac, Hugo, c'est un romantisme. Sauf que moi, le romantisme, je l'ai mis de l'autre côté, comme d'ailleurs avec Caroline Chéry, vous savez, de Cécile Saint-Laurent, Caroline Chéry, elle est aristocrate. Et bien moi, non, j'ai choisi de prendre une fille qui est patriote, qui est républicaine et qui va aller dans son pays, la Vendée, pour être agent, qui va faire des allers-retours sans arrêt, entre Paris d'ailleurs et Nantes, en gros, comme dans le Chevalier des Touches, qui lui aussi fait des allers-retours entre Jersey et la Bretagne, donc qui a ce parallèle, si vous voulez, et elle fait ses allers-retours. Pourquoi ? Parce qu'elle travaille évidemment pour la Convention, pour les conventionnels, pour les révolutionnaires. Mais au fur et à mesure que les choses vont avancer, elle va s'apercevoir évidemment que tout ça est quand même assez terrible, assez redoutable, tout ce qui se passe, puisque comme on le sait maintenant avec le recul, il y a eu pratiquement un million de morts en Vendée, donc ça a été un véritable génocide. Et elle, elle va s'en apercevoir, tout en étant quand même très militante, parce que vous savez bien que les militants sont assez bornés, elle, elle ne l'est pas, et elle va s'apercevoir d'où tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada